Ok mes p'tits loups, alors nous voici dans la suite de notre cauchemar avec Jill, donc notre solution, et c'est la partie 4, si je dis pas de conneries, donc on ressortait immédiatement, on venait donc d'échapper au piège et de récupérer la clé, ensuite là, il faut regagner le hall, et pour ce faire, il faut mieux passer par là, il faut être taquin, voilà, oh putain, il n'avait pas l'air commode là, la gare. Donc il faut regagner, voilà, le couloir ici, il y a des enculés dans tous les coins, c'est d'un bordel ma gueule, ah oui d'accord, alors vous savez quoi lui, on va essayer de lui brûler le cul de manière à ce que, parce que je crois que, je crois qu'on va repasser plusieurs fois ici, il vaut mieux se débarrasser tout de suite de ce sac à merde, bon, alors là c'était tac tac tac, oui alors une petite astuce messieurs, là on va récupérer le lance patate du coup, à savoir que, on va le récupérer au niveau du cadavre de Forest, donc qui est un autre membre de l'équipe Stars, qui est malheureusement décédé lui aussi, il tient un lance grenade, donc on va le récupérer, bah de toute façon vous allez voir exactement, je vais procéder de cette manière là en fait, j'ai même pas besoin de vous spoiler, procéder de ma manière en vrai, parce que ça vous évitera d'affronter Forest en fait, parce que si vous voulez, en gros, pour pas que vous fassiez l'erreur, alors attendez, parce que là je récupère ça, 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 ouais, ok, ok, bon, c'est carré. Hop, en fait, arrivé ici, c'est là qu'on peut looter enfin le lance grenade, mais si vous avancez dans le petit couloir qui se trouve en face, lui se lève et ça vous fait un gaspillage de munitions qui est franchement inutile à ce moment là du jeu, on va pas se le cacher, donc vous récupérez juste le lance betterave, et au fond il y a juste deux herbes vertes à récupérer, donc franchement c'est cher payé de tirer autant de bastos, parce que lui attention, il est résistant de ouf, ah, fous-moi la paix, prends cette maudit d'ag, merci beaucoup, donc voilà, il y a juste deux herbes vertes au fond, mais ça va, pour le moment on a pas mal de soins, donc c'est pas nécessaire d'aller prendre le risque de les prendre, moi les leos. Euh... Oui, maintenant c'est bon, maintenant qu'on a le lance grenade, on peut s'occuper de Richard, qui s'est fait mordre par le serpent, je sais plus comment c'est son nom, il a un nom, le serpent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais dans tous les cas c'est un sac à merde, donc pour moi ça change pas grand chose de connaître son nom, mais il a un nom merdique en plus, Richard, 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 Ok, donc là, les gars, c'est un truc un petit peu de bâtard si tu ne connais pas bien la version, on va dire, de ce héros-là. En gros, tu as un timer qui est invisible à l'écran, qui n'est donc pas affiché, et tu ne peux pas le voir dans les options non plus. C'est un timer de 4 minutes, donc je vais te montrer le chemin le plus optimal pour aller chercher le sérum, parce qu'au-delà des 4 minutes, si tu veux, Richard meurt. Donc quand tu reviens, il est mort, cet enculé-là, enfin cet enculé, c'est plus toi l'enculé, puisque tu as mis du temps, ma gueule. Et s'il meurt, il ne te remet pas la radio, et s'il ne te remet pas sa radio, plus tard dans le jeu, on ne pourra pas obtenir la mitrailleuse, tout simplement. Bon, c'est un détail, si tu veux, mais pour le côté RP, c'est mieux de le sauver dans tous les cas. Alors, hop, voilà pourquoi il fallait brûler le zombie ici, buter les deux zombies, en fait. Parce que tu vois, comme ça ici, tu ne perds absolument aucun temps. Alors, attends, je ne vais pas m'emmêler les pinceaux, pour le coup, parce qu'il me semble que je n'ai plus de place dans l'inventaire. Attends, comment ça se passe ? Ouais, voilà, on est d'accord. Ok, pas le temps de sauvegarder, les gars, on sauvegardera plus tard. Donc oui, faites attention, parce que dans le julement des deux épisodes, j'ai pas fait de sauvegarde, donc ne vous faites pas baiser, les gars. Donc là, on retourne voir le fameux Richards en urgence de ses urgences. On ne fait absolument rien d'autre. Je ne me souviens plus si d'ailleurs, il est dans l'hélicoptère avec nous à la fin ou pas, Richards. Aucune idée. Attends, oh putain. Avec l'angle de caméra, ma poule, j'étais perdu. Mais je me demande, ça fait combien de temps le gars, il agonise comme ça, en fait, tu vois ? Je ne sais pas, je le fais un émette. Donc, Richard, je vais faire une émette, c'est fini. Jis, j'ai laitée. Jis, j'ai laitée. Je ne sais pas, je... Jis, j'ai laitée. Je pense que tu vas bien plus. Je pense que tu vas bien. et voilà le tour est joué mes petits poulets donc bon bah écoutez c'est la fin du chapitre mais on se retrouve tout de suite pour la partie 5 de Jill je vous fais des bisous, ciao ciao ciao